Bonjour à toutes et à tous, merci de me donner l'occasion de présenter mes listes de recherche. En fait, moi je cherche à poser la réflexion sur les communs dans le cadre du développement local, et en particulier du développement durable à l'échelle locale, et de questionner les conditions favorables à l'émergence et à la constitution de commun, comme outil du développement local durable, et au travers de ce questionnement sur les conditions favorables à l'émergence et à la constitution de commun, comme outil du développement local durable, d'interroger la place et l'en haut, les postures des collectivités locales, les pouvoirs publics en général, mais surtout des collectivités locales. Pour cela, d'un point de vue théorique, je m'appuie sur le croisement des cadres d'analyse d'Eustrom pour les communs, et du cadre d'analyse de la partie SM sur les capacités pour le développement humain. Alors pourquoi je cherche à croiser Eustrom et SM ? C'est parce que les communs, tel que Eustrom les a étudiés, dans les communs traditionnels, ont souvent une finalité de gestion des ressources permettant de la reproduction à long terme. C'est justement un des enjeux du développement durable. Et donc, dans ce sens, je pense qu'on peut approcher les communs comme un des outils d'opérationnalisation du développement durable sur les territoires. Cependant, l'approche des communs, par la préservation des ressources, est loin de recouvrir l'intégralité du développement durable, en particulier de l'approche plus large et systémique du développement durable, telle qu'il est délinée aujourd'hui dans les autres outils de développement durable, ajouté par l'ONU en 2015, et qui intègre une finalité de justice sociale, qui n'est pas forcément présente dans les communs traditionnels étudiés par Eustrom. La recherche du bien-être et de la justice sociale, de manière non pas pratique, contextuellement située, se retrouve justement à l'approche du développement durable par les capabilités portées par Amartya Sen. Et c'est pour ça que je propose ce croisement. Amartya Sen propose une conception du développement durable qui dépasse la question de la réponse aux besoins pour appréhender celle de la question des libertés, en particulier des libertés positives, c'est-à-dire de la réelle capacité à faire et à choisir une vie digne ou d'être vécue. A partir de ce croisement, j'ai caractérisé ce que j'appelle les communs de capabilité, c'est-à-dire des communs particuliers qui concernent des ressources matérielles ou immatérielles, qui vont être indispensables à l'effectivité des droits fondamentaux, des libertés, et en particulier du développement des individus, que ce soit sur les générations présentes ou à venir. Donc un commun de capabilité, c'est une action collective instituante, comme n'importe quel commun, on trouve une ressource, comme n'importe quel commun, mais cette ressource a la particularité de concourir aux capabilités, qui sont forcément décidées de manière incontextuellement située, qu'est-ce qu'il est d'important, en ce à quoi on accorde à l'importance, on en a entendu parler ce matin dans une première intervention, et qui fait donc l'objet d'un jugement partagé d'utilité, de désirabilité et d'un peu de dotation équitable pour tous. Donc on introduit la notion de justice sociale à l'intérieur de cette... de la réflexion sur la ressource qui permet de recevoir un commun. Les communs de capabilité reposent aussi sur une aspiration sociale universaliste, mais donc il y a cette idée de futur souhaitable que l'on souhaite construire collectivement, et on en a entendu parler aussi ce matin dans l'intervention philosophique, sur le côté de l'intentionnalité de la construction du commun, et du futur souhaitable qui le projette derrière, et qui est le sens de l'agir en commun. Alors, ces communs de capabilité, ils reposent donc sur cette aspiration, ils fondent un agir commun, et ils poursuivent aussi un objectif d'accessibilité réelle et équitable à la ressource, à partir d'une attention portée au plus démunie et au plus vulnérable sur le territoire, ce qui n'est pas du tout le cas des communs, enfin pas toujours le cas des communs traditionnels. Donc ça enrichit en fait, ça réduit bien sûr aussi, parce que du coup, ce n'est plus tous les communs qui peuvent être concernés par cette approche, mais ça permet aussi de réfléchir à d'autres types de communs qu'on pourrait souhaiter mettre en œuvre sur les territoires, pour les faire correspondre aussi aux objectifs de développement du commun. Plan mode de gouvernance, c'est bien sûr local, délibératif, mais contrairement au commun décrit par Ostrom qui n'associe pas forcément toutes les personnes concernées, là il est important d'accorder une liberté procédurale aussi aux personnes, et du coup ça amène à une autre peut-être conception de la solidarité pour les communs, et peut-être qu'il faut réfléchir aussi à cette approche par la solidarité dans les communs, et pour les communs de capabilité, ça nécessite une solidarité démocratique, c'est-à-dire fondée sur la reconnaissance de l'autre comme différent, mais égale en dignité. Et je crois que dans les exemples qu'on a vus tout à l'heure sur le point d'air, on voit bien qu'il y a le fondement de cette solidarité, de la reconnaissance égale, différent des différents, mais une reconnaissance de l'égalité en dignité. Ça débouche sur une posture particulière, une posture de co-production entre les différentes parties prenantes, et c'est là où il peut être intéressant de croiser avec la place et la posture du pouvoir public. Voilà, donc à partir de cette caractérisation des communs de capabilité, pour aller très vite, derrière, l'idée c'est de construire des outils d'opérationnalisation de ce concept, et pour ça je me suis intéressée aux conditions d'émergence des communs, que l'on retrouve dans le cadre d'analyse de Strom, donc je les ai dégagées, vous pouvez les retrouver dans l'article, voilà, donc dégager des conditions favorables d'émergence, pour ensuite regarder les conditions qui sont favorables à l'émergence des communs de capabilité, en suivant l'approche aussi de Strom, on confondre ça ensuite à des terrains, alors des terrains un petit peu particuliers, c'est-à-dire c'est des terrains qui sont en France, sur le territoire métropolitain, et parce qu'ils se posent des questions d'échelle après, à quelle échelle ça devient pertinent d'essayer de regarder ça. Alors le croisement entre commun et développement durable trouve, à mon sens, une échelle pertinente, à l'échelle du territoire, comme espace socialement construit et vécu, qui n'est pas forcément le territoire administratif d'ailleurs, qui est très peu souvent le territoire administratif. Dans ce sens, il y a des expériences en France qu'on appelle les pôles territoriaux de coopération économique, qui sont définis par la loi sur l'ESS de 2014, sur l'économie sociale et solidaire, et qui sont des coopérations à l'échelle locale, de structures diverses, associations, entreprises, collectivités locales, rechercheurs, etc., habitants, dans une optique de développement local durable. Et donc j'ai regardé, j'essaye de regarder si certains de ces pôles territoriaux de coopération économique peuvent être approchés comme des communs. Alors en fait, quand on les regarde, ils ont tous des caractéristiques des communs, tels qu'ils sont définis par l'instorme, c'est-à-dire une communauté autour d'une ressource qui va développer des coopérations, et ont des règles, des modes d'agir ensemble, des règles de gouvernance, et des règles aussi opérationnelles, et de décision en fait en général, qui permettent de les rapprocher de communs. De communs en construction. Et c'est vrai que chez Ostrom, on a souvent des... Elle nous donne énormément de détails sur qu'est-ce qui permet la durabilité des communs. C'est les huit principes qui ont été proposés, quand on a été présenté hier, et elle nous donne peu d'exemples de la construction tentante d'un commun. Et par quels... On sait que c'est un processus long, décès d'erreur, mais à part ça, le processus, la description du processus est très peu présente dans les travaux de l'école de l'Ontario. J'ai donc plusieurs PTCE que j'ai pu analyser, effectivement, qu'il y a un commun de capabilité en construction. Il y en a un autour de la santé, qui est dans le loi P, à l'envis, et il y en a un autour de l'emploi. Vous voyez, c'est des ressources que l'on peut considérer comme désirables pour tous, etc. En tout cas, sur ces territoires, elles sont considérées comme ça. Et puis, un, on compte sur le pays de grâce, qui est porté par Tetris, là où je suis basée, qui permet donc d'observer au quotidien la construction des règles, et donc de pouvoir faire un travail au quotidien, de pouvoir comment ces règles se construisent, comment les conflits modifient les règles, etc. C'est-à-dire quoi ? Transition écologique territoriale, par la recherche et l'innovation sociale. C'est un pôle territorial de coopération économique basé à Mars. Et là, ils développent un commun de capabilité autour de l'accès à un lieu, à un tiers-lieu, et ils réfléchissent aussi, et ils développent autour de la gestion des déchets, et au travers d'une monnaie locale complémentaire. Donc, ça peut toucher tous les domaines, y compris la monnaie, qui peut être approchée comme un commun, sur un territoire, et c'est ce qu'ils montrent. Je finis juste parce que, voilà, sur l'enseignement le plus important, je veux dire, de ces terrains, en ce qui concerne la posture des collectivités locales, c'est qu'on peut identifier, alors, il y a des positionnements différents, certaines collectivités locales peuvent être financeuses, peuvent être à l'origine de ces DTCE, peuvent être partie prenante, mais ce qui est le plus important pour ces dynamiques, dans le long terme, c'est la posture des techniciens et des élus, parce que collectivités locales, c'est un groupe, ça a un sens, d'un point de vue du droit, mais d'un point de vue des coopérations sur le territoire, ce sont des individus, essentiellement, qui entrent en lien. Et donc, c'est au travers des agents et des élus. Une posture facilitatrice, qui est présente très souvent, dans ces cas-là, la collectivité participe, les techniciens, les élus, participent en réunion, où on construise des règles, effectivement, avec des acteurs. Mais on remarque aussi, très souvent, surtout dans les débuts de ces dynamiques, que revient fréquemment une posture dominante, c'est-à-dire que la collectivité locale revient à sa posture, de vouloir avoir une posture descendante, et imposer les règles de fonctionnement. Par exemple, sur des risques, les acteurs témoignent d'une crainte d'ingérence dans la collectivité locale, qui ferait perdre au bruit territorial sa capacité d'innovation et d'autonomie dans la construction des règles autour des ressources. Et puis, dans la dernière posture, c'est la posture qui est préconisée par Osborne, c'est la posture de coproduction, c'est-à-dire où les mouvements publics viennent vraiment, se considèrent comme partie prenante de la construction. Elle est très longue à mettre en place. Je n'ai observé ça que sur un pôle territorial d'une coopération économique qui a démarré à la fin des années 90 et où réellement, la collectivité a appris. Donc, la science que je retiens, c'est qu'il y a aussi un phénomène d'apprentissage qui doit avoir lieu pour les collectivités locales, au travers des agents et des élus des collectivités locales, parce que cette posture qui n'est absolument pas dans notre culture française de l'administration et des pouvoirs publics, elle est absolument nécessaire pour favoriser l'émergence, la construction et la durabilité de commun qui se donnent pour l'objectif effectivement d'avoir un intérêt collectif au territoire au travers de leur objectif et de l'émergence locales. Merci. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention qui est extrêmement fine et comment dirais-je qu'il y a encore des éléments de réponse aux questions que nous avons eu l'occasion au début de la matinée. Effectivement, cette notion de commun de capabilité a introduit une dimension qualitative qui fait que le commun n'est pas seulement subordonné à un objectif d'efficacité ou de développement grave mais dans lequel effectivement la qualité, on dirait, le processus d'humanisation des personnes, de la qualité sociale intervient. Je crois que c'est vraiment une piste très intéressante que vous proposez. Je vais passer tout de suite la parole à Sylvain Lavel que je vais laisser se présenter ou qui est bien connue dans cet enceintre en tout cas et qui va introduire les éléments de problèmes du commun en prenant le titre de John Dewey dans sa polémique avec le commun. Merci Gilles. Alors je vais présenter en façon très chimique les tas de recherche que je mène actuellement sur les questions communes et ces problèmes. Alors comme tu l'as reflé, Gilles, je peux le déplacer un petit peu. Comme tu l'as réfléchi, c'est un titre qui s'étend en lien avec le ouvrage fameux de John Dewey depuis qu'il y a ses problèmes. Dewey s'intéresse à la question de commun mais je dois essayer de montrer qu'il y a matière à approfondir un peu plus dans cette notion de commun en partant d'analyser à partir des problèmes. Je cite John Dewey « La conscience claire de la vie commune dans toutes ses implications constitue l'idée de la démocratie. La fraternité et la libertadicalité restent des abstractions incurables si on les isole de la vie commune. » Donc il y a bien la vie commune chez John Dewey qui sans doute est un gros ressort de l'action publique mais je voudrais c'est en fait qu'on pourrait approfondir en plus à cette notion de commun en reprenant l'approche de Dewey qui se fonde sur l'analyse par les problèmes Alors pardon Différentes notions que l'on peut mobiliser ici le commun c'est le art de laval qui est un principe politique qui dit la participation à l'obligation des participants les communs quand ils sont une communauté d'un ensemble de pratiques de valeurs des normes sociales pour gérer une ressource la communauté sous-entendu des communeurs communauté des humains qui crée, gère et maintiennent en commun et qui fait s'étendre aussi aux relations avec des enjumains et enfin ce qui m'intéresse particulièrement c'est la communalité pour une traduction de la communality en anglais la propriété d'être en commun d'être commun pendant d'avoir en commun mais aussi de le faire et ça m'intéresse parce qu'effectivement au-delà de disons des communs comme gestion de la ressource mise à des règles de la gouvernance il y a ici tout le même ensemble de conditions d'arrêt plan qui relève ce que j'appelle la priorité donc je vais présenter également les problèmes communs également le système commun et un marché et enfin la politique commune j'essaie de montrer qu'il faut plutôt sans doute la mettre au pluriel alors les problèmes du commun sont en anglais de trois grands ordres un des problèmes qui se résume à d'abord la synthonie et la synthonie de la symbiose c'est-à-dire le plan de la concorde de parler ensemble de la coopération de travailler ensemble qui est encore autre chose et enfin un plan peut-être encore plus profond la symbiose le livre ensemble la coexistence donc c'est sur les différentes couches finalement de la communalité qu'on peut ici considérer pendant cette phrase le problème d'ordre 2 la synthèse c'est la composition entre des rationalités hétérogènes par exemple la rationalité scientifique la rationalité morale ou éventuellement des rationalités sociales la dynamique c'est-à-dire la question du changement qui peut être exogène ou endogène mais aussi disons le système du lieu commun un peu éventuellement formé et d'autant plus si on considère qu'ils se développent et se maintiennent par les relations qui entretiennent avec l'État et le marché mais ce qui pose des problèmes de gouvernance mais aussi de liens financiers de liens avec des sous-systèmes etc. et enfin le problème d'ordre 3 qui sont particulièrement prégnants pour ce qui concerne le commun c'est-à-dire la question de l'auto-organisation capacité de s'organisation de l'autonomie littéralement la capacité à trouver ses propres lois ou ses propres règles et enfin le problème de l'autarité c'est-à-dire le gouvernement de soi et par choix alors lorsqu'on passe de la dynamique du commun qui se caractérise justement par cette auto-organisation autonomie et autarcie à une approche plus systémique des choses on voit ici que nous rencontrons des problèmes qui sont caractéristiques des systèmes en général un système c'est un ensemble organisé d'éléments en relation plus ou moins dynamique les uns avec les autres mais dans la perspective systémique un système suppose une organisation une régulation une gouvernance il y a évidemment encore pas mal d'autres conditions qu'on peut rajouter si on aura fini un peu l'analyse donc ce sont ces questions-là qu'il convient d'attendre si on veut envisager justement le problème du passage de dynamique ou systémique c'est-à-dire le fait que le passage a un système notamment ici ce qui nous intéresse particulièrement commun état et marché modifie de certaines manières la dynamique du commun cette dynamique caractérisée par l'autorisation et l'autonomie de l'art donc une des questions qui est un peu un défi c'est finalement comment la dynamique du commun peut se maintenir lorsqu'on est dans un système triatique commun état et marché le système CEM comme on l'appelle ici dans ce colloque et de quelle nature peuvent être ce qu'on peut appeler les compromis systémiques que les acteurs communs doivent passer avec les acteurs des autres entités d'état et marché bien entendu il ne faut pas oublier que ces autres acteurs de l'état et marché doivent eux aussi passer des compromis systémiques avec les acteurs du commun donc c'est réciproque donc ce sont des compromis sur l'autorganisation sur l'autonomie et sur l'autorci avec un compromis sur ce qu'on peut appeler les deux organisations relatives c'est à dire que votre organisation va quand même dépendre un petit peu des considérations de règles extérieures au commun local l'hétéronomie relative ou la hiérarchie relative donc la réintroduction d'une sorte de hiérarchie ne serait-ce que parce que l'état par exemple est un garant de certaines lois de certaines règles qui s'imposent également au commun alors le système commun en état de marché finalement c'est le passage d'un système diadique donc à deux têtes qui est celui de l'état du marché qui sont en vis-à-vis mais aussi soudés par l'ensemble d'un terrain bien compris dont on peut faire toute la généalogie historique comme cela a été fait par exemple au collier même par un père de Laval à un système triadique dans lequel le commun intervient ici comme un des acteurs parent tiers un traitement revenu malgré toute la diversité et la concrétité de ce commun et effectivement c'est sans doute un des points importants et difficiles de ce système commun est à marcher c'est que ce qui caractérise fondamentalement pendant le commun c'est son volume en fin il y a une variété vraiment considérable de modalité de forme de manifestation alors cette hypothèse d'un système commun intermarché a déjà été engagée bien entendu notamment par David Boller qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui donc je vais lui rendre justice en le citant un petit peu pratiquement tous les biens communs sont des hybrides qui dépendent d'une certaine mesure de l'état et des marchés voilà ce que vous dites donc il n'y a pas de commun comme disait Manu de Kavé en l'expérience chimiquement pur il y a toujours des communs qui sont en lien avec d'autres entités et avec lesquelles ils peuvent former système donc voilà ce système commun est à marcher et vous voyez ici que dans cette représentation bien entendu très schématique ce qui est très intéressant notamment si on suit l'approche systémique ce sont les interfaces la façon dont on négocie finalement les relations avec ces entités surtout dans la logique des communs qui peuvent être perçues comme tout à fait éthiogènes comme disons étant soumises à des dynamiques très différentes de celles des communs donc ce qui est important ici ce sont les relations entre ces systèmes il faut bien garder à l'esprit que justement cette approche ici très schématisée masque déjà la très grande complexité de ce que c'est que l'État de ce que c'est que le marché puisque dans l'État il y a entendu le gouvernement le Parlement les collectivités territoriales etc. mais il y a aussi des personnes qui incarnent cet État donc il y avait quelques citations mais je vais passer dessus peu de communs peuvent fonctionner dans un isolement total par rapport au reste de la société au marché historiquement historiquement les États ont très peu avant avec les communs à part tolérer leur existence ou collaborer avec les acteurs de marché pour les enclos et on voit ici que si je préviens un petit peu la thèse de Bollier vous voyez ce charbon petit renard un peu normal un peu palier vous pouvez l'appeler Google ou Facebook si vous voulez si on reprend les communes numériques plus ou plus plus ou plus le thèse de Bollier le commun n'existe pas sans état de marché le thèse il peut y avoir un marché commun c'est-à-dire un marché qui est augmenté dans le commun mais la tendance du marché nécessaire des limites de contrôle à l'intervention enfin il peut y avoir un état commun mais la tendance de l'état nécessaire de contrôler à l'intervention de cet état donc on voit qu'à chaque fois il y a une acceptation de cette humiliation en quelque sorte du commun avec l'état du marché mais une pleine conscience des voleurs des risques d'une main-mise finalement de ces intensités sur le commun alors je termine sur la politique du commun puisque c'est un programme qui est proposé par Vardieu et Laval dans leur ouvrage au fameux commun et c'est sur la révolution au XXIe siècle et ce que je voudrais défendre ici comme idée c'est que finalement la vision qu'il propose dans cette politique du commun c'est en fait la vision d'une communalisation d'une politique de communalisation de l'état du marché c'est-à-dire le fait de rendre commun des systèmes de principes et de règles en quelque sorte qu'ils sont l'état et le marché par une sorte d'acculturation de transformation de leur dynamique dominante vers une nouvelle dynamique qui est orientée vers le commun et il faut encore la politique du commun pour d'ailleurs de la base c'est en fait le choix d'un auto-gouvernement qui ne se confond pas selon son propre plan de l'autogestion ce qui est encore autre chose que l'autogestion alors voilà les neuf repositions politiques que vous retrouvez dans le recroche principe d'émancipation de travail instituer l'entreprise commune service public qui doit devenir des institutions du commun on a ces neuf principes qui caractérisent la politique du commun et ce que je voudrais suggérer c'est qu'en fait il vaudrait mieux si on veut sortir simplement d'une politique du commun qui se caractérise par une communalisation de l'état du marché envisager en fait des politiques du commun une pluralité de politiques possibles et il me semble qu'on peut avoir disons au moins trois types de politiques une politique de régulation où on rend capable le développement et le maintien des communs du point de vue d'état éventuellement du point de vue du marché politique de coopération et politique d'intégration donc dans les politiques d'intégration c'est la suite voilà on voit qu'il y a une intégration verticale mais aussi horizontale entre les différents niveaux et avec cette idée sur laquelle on a à chaque fois un ajustement contextuel des différents acteurs soit de l'état soit du marché au niveau pertinent qui est seul niveau local seul niveau national seul niveau européen ou mondial donc l'idée ici fondamentalement c'est que on a dans le passage de la dynamique du commun au système du commun où le métal et marché tout un ensemble de défis qui concernent cette dynamique du commun marquée par l'autorisation l'autonomie de l'autorcie il n'y a pas une seule politique du commun il y a des politiques du commun et en dernière instance tout ça nous amène à nous questionner d'un point de vue plus anthropologique sur ce que c'est que l'homme du commun et par homme bien entendu je peux dire phare aussi on va rassurer vous c'est à dire finalement quel est ce genre d'individu ce genre d'acteur qui est susceptible de rentrer dans une dynamique du commun y compris des acteurs qui se situent au sein de l'état du marché et finalement au delà des procédures de la connaissance des règles etc il y a toute une question aussi sur ce qu'on pourrait appeler l'esprit du commun un certain esprit qui doit être développé entretenu et maintenu pour que le commun ait cette durabilité et donc la question qu'on va se poser à chaque fois dans cette dynamique c'est esprit du commun et qu'il y a merci beaucoup Sylvain je crois que je me retiens de commentaire et je vais tout de suite passer la parole à Stéphanie Gronas qui est chargé de recherche sur les ressources naturelles à l'agence française du développement et à l'immatrice du groupe de travail sur les communs voilà c'était un élément de réponse à la question que j'ai posée à son collègue tout à l'heure c'est par comment l'institution A&T s'empare-t-elle de cette dimension du commun et je crois qu'elle va nous donner quelques questions bonjour à tous et merci à l'agence de donner la parole et de donner l'opportunité à l'agence de s'exprimer deux fois ce matin donc vous l'aurez compris par la présentation de Julien ce matin l'A&T est une institution financière publique qui est chargée de la mise en place de la politique d'aide au développement de la France et sous l'autége par exemple le gouvernement qui est connaissé par l'institution on est sous du fait du ministère des affaires étrangères du ministère des finances et du ministère des ministères donc on est un instrument de la France dans les pays du sud pour en vue des politiques de développement autrement dit par rapport à des institutions plus multilatérales comme la banque mondiale on est là pour appliquer la politique de la France dans les pays du sud et donc contribuer à l'influence française juste pour vous donner l'idée un peu de cette institution on travaille dans près 90 pays du sud on intervient dans tous les secteurs que ce soit la santé l'agriculture la biodiversité le climat etc voilà c'est juste pour recadrer un petit peu la présentation de ce matin alors on a constaté comme beaucoup d'autres institutions que les communs connaissaient un mouvement sans précédent à la fois dans le monde de la recherche mais également dans le monde politique et militant et donc on s'interroge également à la idée dans quelle mesure les communs pourraient venir renouveler notre action renouveler l'acte publico-dévoquement en général et renouveler nos manières de procéder c'est totalement révolutionnaire pour une institution telle que la idée donc je vais essayer de donner quelques clés très rapidement donc je suis assez loin du gardien du temps peut-être que j'arrive à ne pas voir les fiches qui me passent pour diminuer toutes les paroles donc première chose donc mon exposé sera en deux étapes la première ce sera plus sur comment l'AFD se positionne par rapport à ses pratiques et par rapport aux communs et la deuxième on prendra un petit peu de hauteur et on verra comment les communs peuvent renouveler tous les discours qui sont autour de là du développement première partie vous avez vu avec l'exemple de ce matin l'agence française de développement ce qu'elle fait essentiellement c'est qu'elle finance des projets de développement et un projet ce sont des objectifs ce sont des acteurs ce sont des acteurs du sud ce sont des moyens un budget des délais ça j'insiste là-dessus parce qu'on parle de ça dans le conseil de l'administration et ce sont toute une série d'activités et ces séries d'activités sont centrées en général sur des infrastructures pourquoi ? parce que c'est comme le disait Julien Staten c'est ce qui est tangible c'est ce qui permet d'être inauguré et c'est ce qui décaisse ensuite autour de ces infrastructures on va avoir des mesures d'accompagnement énormes comme telles c'est-à-dire ça va être des moyens humains des moyens techniques des moyens financiers qui vont être mis en place pour s'assurer de la bonne mise en avant du projet et de la durabilité dans le temps de ce projet autrement dit mettre des bons modes de gestion des infrastructures qui sont lancées alors dans le cadre des projets de finances ça représente à peu près 2 milliards d'euros par an donc c'est pas une paille il y a des communs il y en a très peu mais il y en a il y a celui qu'on a vu ce matin si on pourrait discuter de savoir si c'est un peu commun ou si ça n'en est pas il y a des communs autour de ressources naturelles autour de services je dis des communs extrêmement variés mais surtout des communs que je qualifierais et là je reprends l'expression métier mémoire d'administrer dans le sens où on parle de processus endogène par nature puisqu'on a une intervention extérieure par le bailleur via les états via les communautés locales qui ont encouragé la mise en place de gestion collective d'infrastructures autrement dit on a un transfert de responsabilité de la part du public vers des organisations de type commun ça pose plusieurs difficultés la première c'est à quel moment on va réellement passer à du commun c'est-à-dire à une appropriation des règles à une autre ce que vous disiez la question que vous avez posée tout à l'heure à Julien localement les acteurs vont vraiment s'approprier ces règles quitte à les modifier et à se les enfin à les modifier la deuxième difficulté que ça pose et ça Julien l'a bien montré ce matin c'est absolument pas compatible avec les pratiques d'une agence d'aide qui va être centré sur des logiques bancaires déjà de décaissement d'engagement qui va être en cours d'instruction qui va arriver à un conseil d'administration en présentant un projet totalement ficelé en disant voilà moi je fais telle infrastructure voilà telle loi de gestion et puis ça sur la durabilité sur le temps donc on n'est pas du tout sur les modalités de type processurale que proposent les communs la troisième difficulté qu'il faut bien avoir en tête c'est que le commun n'est pas la solution du nord vers le sud on n'est pas là pour promouvoir le commun à tout prix et on n'est pas là non plus et ça ça a été bien dit hier dans les interventions de faire des communs du passé un modèle normatif aujourd'hui on sait qu'il y a plein de difficultés du monde commun en termes d'égalité en termes de fragilité notamment par rapport à l'échec externe d'amercice de généralisation de rétabilité etc donc ça c'est toute une série de projets et ça c'est dans des projets et ça représente 80% de portes qui ne sont pas des communs lorsqu'on finance une station hydroélectrique avec un partenariat public-privé pour gérer cette station il n'est pas sur du commun néanmoins il me semble que les communs enfin toute la dynamique des communs nous apporte beaucoup à la UD pour revisiter même ces actions là d'abord pour plusieurs raisons la première c'est que ça nous permet de prendre en compte les spécificités locales et de ne pas être dans la réplique de modèles et de trouver des solutions qui soient adaptées à des problèmes locaux ça nous permet aussi de considérer d'autres acteurs que le public et le privé ça nous permet aussi de s'inscrire dans des processus comme ce que je vous disais tout à l'heure et de pouvoir s'autoriser des essais-erreurs d'avancer par petits pas et non pas d'appeler forcément un projet de 100 millions d'euros ou de 50 millions d'euros déjà visillés c'est extrêmement important dans des situations notamment dans des situations post-crise ou en situation de crise où très clairement on a beaucoup de mal à avoir des projets qui sont totalement glissés et ça nous permet aussi de déplacer notre regard et d'arrêter d'être sous la loi du chantier le chantier des infrastructures impose ses délais impose ses secours et ensuite on bidouille à côté pour essayer de construire les institutions qui vont gérer le regard des institutions et les infrastructures bien évidemment mais nous si on prend un petit peu de hauteur en deux minutes même pas parce que j'ai déjà le petit réveil et là je reviens à l'idéatique qui avait été de cette idéatique qui avait été proposée par Etienne Picard où on considère les communes de manière beaucoup plus holistique l'aide publique au développement propose énormément de discours ces discours ces grands récits c'est une espèce de méta-récit de narratif servent à justifier son action à comprendre le monde à construire une compréhension commune du monde et à construire des cadres assez globalisants pour pouvoir interpréter ces réalités et pour pouvoir projeter des solutions alors on a le discours autour de la bonne gouvernance au moment des années 80 lorsqu'il fallait privatiser à tout prix on avait eu le discours du développement durable le discours des biens publics mondiaux et je pense à l'idée que les communs apportent beaucoup dans ces discours parce qu'ils proposent des modes de gouvernance qui sont très différents donc les biens publics mondiaux sont quand même des modes de gouvernance extrêmement descendants ils nous permettent de sortir de l'idée qu'on doit répliquer les modèles de croissance qu'on a connu nous ici dans les pays du nord forcément et du sud donc on remet en question ces modèles de croissance que les biens publics mondiaux ne nous permettent pas et ils nous apportent aussi une multitude de cas d'informations de terrain très diversifiés donc pour conclure très rapidement on voit que c'est extrêmement stimulant pour une agence d'aide de pouvoir mobiliser cette théorie il est quand même même si il est très difficile d'en appréhender toute la complexité et toute l'étendue il faut savoir qu'on est un peu seul sur le sujet notamment la banque mondiale typiquement qui fait quand même la loi sur les grandes politiques de développement n'est pas du tout sur ce paradigme là et mobiliser comme un livre pour faire référence à Ardine donc aujourd'hui il y a un long chemin et même pour que ces communs soient totalement internalisés à l'idée on est encore très loin du résultat voilà je vous remercie Merci d'avoir respecté le cadre et pour terminer je vais passer la parole à Stéphane Baudet qui est donc chargé de recherche dans le groupe d'études et de recherche mutatiste et qui travaille sur les problématiques du développement durable et de gestion de la transition et qui va nous apporter un regard plutôt alors cette fois-ci sur l'écran les entreprises qui en feront les aménagements ou les conditions de ce que serait une participation des entreprises à l'émergence de commun merci Stéphane merci Stéphane merci à intervenir des entreprises du secteur de l'énergie des entreprises qui sont productrices ou gestionnaires de réseaux de données des entreprises qui fournissent des ressources pour des communs l'open data des codes sourires etc des entreprises qui mettent en place des plateformes des coopératives agricoles des acteurs du tourisme des artisans des commerçants le berger est aussi un entrepreneur et une dernière qui était à l'école dans les trois balais à l'Opéame c'est quand même 12 et demi millions d'euros ce qui n'est pas complètement rien alors ce qu'on voit ici c'est que la notion commun vis-à-vis de l'entreprise elle vient d'être différente de niveau il y a premièrement l'entreprise en commun on a brièvement évoqué les formes de coopératives mais aussi il y a les scopes il y a les cycles etc dans lesquelles l'entreprise elle-même est en commun on a vu aussi des entreprises dans les communs par exemple les deux énergéticiens dont EDF qui sont membres à part entière du conseil de gestion patrimoniale de l'institution patrimoniale européenne font partie d'un commun et les dist dans le projet SMILE en fait partie aussi on a vu aussi très brièvement et là je pense des exemples extérieurs des communs d'entreprise quand on évoque les échanges informels les communs informels de connaissances entre entreprises de la Silicon Valley là on a des communs entre entreprises le FabMob la fabrique des mobilités de l'ADEME on est un autre exemple dans un grand commun qui est le FabMob qui ne rencontre pas que des entreprises mais aussi des acteurs publics et des territoires on a se créé une ruche où des communs peuvent se créer entre entreprises cette fois-ci autour d'outils de problèmes de poussettes ou de ressources enfin on a vu aussi des entreprises en interface avec les communs par exemple l'opérateur ça devrait y avoir un WPB par rapport aux TEPOS du pays de Toircey donc revenons un peu à la case de ce que sont les communs les communs comment on peut les prendre très basiquement comme une façon d'articuler des enjeux divers et de coordonner des activités qui peuvent être marchandes et non marchandes historiquement on l'a déjà largement évoqué ici il y a eu un déclin des communs face à la pression croissante de l'état et des marchés qui se montraient historiquement assez efficaces mais grâce à une simplification de la complexité du monde et de ces enjeux et à l'affectation d'une valeur commerciale chose qui rendait difficile l'intégration d'enjeux non marchands aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit on est en plein dans la résurgence de la complexité on parle d'énergie de climat de sécurité de tout ce qu'on veut elle revient très très fort qui s'accompagne de la réémergence des notions de commun et de bien commun alors évidemment cette situation-là elle interpelle les entreprises et elle les interpelle à différents niveaux en premier lieu réellement pour elle il faut ça devient une nécessité vitale de prendre en compte la complexité des champs dans lesquels elles opèrent les simplifications qui marchaient auparavant commencent à ne plus marcher aussi bien voire à ne plus marcher du tout premièrement on voit des nouvelles attentes vis-à-vis des entreprises par rapport à des aspects non directement marchands dans les activités que ce soit à travers la responsabilité sociale des entreprises la question des parties prenantes ou plus récemment la COP21 qui a fortement interpellé les acteurs non étatiques dont les entreprises comme contributeurs à l'administration du réchauffement climatique on voit aussi émerger des formes de contestation de la légitimité des activités des entreprises autour de la notion d'un clocheur des ZAD la contestation de délégation de services publics qui disent attention là ce que vous faites peut-être que c'est légal mais nous y sommes opposés parce que nous trouvons que ce n'est pas légitime vous faites une entreprise là où elle n'a pas lieu d'être on voit aussi des nouvelles opportunités qui se développent autour des communs avec open source open data des systèmes d'innovation en commun des nouveaux enjeux complexes vous n'avez pas de diversité transition énergétique à l'école etc auxquels on voit de plus en plus clairement que le seul d'intérêt est un marché ne permet pas de répondre avec la finesse nécessaire donc les communs apparaissent de plus en plus comme un outil qui permet de mieux prendre en compte cette complexité et pour lequel l'entreprise a intérêt à investir alors il y a un enjeu là-dedans d'un maillage fin donc des enjeux et des acteurs les communs sont aussi pour les entreprises une opportunité de sortir d'une position binaire qui peuvent doucement apparaître comme stériles comme par exemple la gestion publique via la délégation de services publics ou le partenariat privé en identifiant de manière plus fine les champs où l'entreprise n'a pas intervenir où elle a tout intérêt à se tenir à l'écart là où elle a intérêt et légitimité à agir seule à travers le mécanisme de marché classique et enfin là où elle a vocation à agir légitimement mais en commun avec d'autres acteurs selon des modalités différentes c'est aussi pour l'entreprise des façons plus efficaces de comprendre des champs d'entreprise sincères et de générer de nouvelles opportunités si l'EDF et son autre collègue énergéticien sont venus à l'intérieur de la patrimonie avec l'OBA c'est aussi parce que pour eux c'était une manière extrêmement efficace de comprendre le territoire dans toute sa complexité et aussi de pouvoir sentir les signaux faibles et identifier les nouvelles opportunités pour les entreprises c'est aussi la possibilité de sortir d'un rapport bilatéral avec le pouvoir public et d'aller vers l'intégration de partenariats divers et multiples avec des communautés acteurs qui sont susceptibles d'apporter leur contribution à la production et à la gestion des ressources et des services comme Sylvain l'a dit avant moi quand les entreprises regardent les renards communs avec intérêt c'est parfois avec l'intérêt gourmand du renard pour la poule alors on voit un certain problème émerger l'économie collaborative est-ce qu'on est dans les communs ou est-ce qu'on est dans un nouvel avatar des enclosures à travers les plateformes ça j'ai déjà parlé des enclosures aussi comme risque pour les entreprises comme risque de contestation de l'agintivité de leur activité les communs aussi est-ce que c'est finalement une façon pour les entreprises d'expernaliser des activités non rentables envers les communs pour mieux capter la valeur ajoutée c'est une question tout à fait légitime le commun comme le disait Christophe Benavant peut aussi apparaître comme une arme stratégique commune multinationale pour imposer leur vision du monde donc là où sont les rôles des états d'acteurs supranationaux pour limiter ces tentations l'entreprise elle peut aussi se positionner là on n'est plus dans les communs mais dans le bien commun comme contributrice à un bien commun avec une opportunité de se revendiquer non seulement comme un acteur économique privé sous son intérêt mais comme contributrice d'un bien commun pour se dégager de cette vision monolithique de l'entreprise mais ça peut nécessiter une transformation profonde de l'entreprise de son business model de son mode d'organisation et ça peut également demander une évolution du statut des entreprises de leur objet de leur gouvernance mais aussi de cadre réglementaire dans lequel elles s'inscrivent et des modifications d'ordre même législatif si nécessaire alors il y a aussi la question de l'entreprise dans l'économie des communs quel est le modèle économique qui préside à l'inscription d'entreprises dans des communs ou à l'interface avec des communs le modèle de financement et en quoi est-ce que cela est plus ou moins facilement compatible avec des exigences de rentabilité à court terme des marchés coursiers on voit comme le disait l'ADD qu'on est dans des logiques plus incrémentales plus de moyens long terme etc comment est-ce que se fait cette articulation là c'est une vraie question l'articulation aussi entre des activités directement marchandes à l'interface des communs et des activités non directement marchandes comment se répartit la rétribution est-ce qu'il y a des articulations entre rétribution monétaire et non monétaire des systèmes de troc d'échange de domaines complémentaires quelle est la répartition de la valeur économique là ça ne peut plus être seulement les outils du marché donc quels sont les critères les règles pour une répartition équitable de la valeur monétaire et non monétaire et aussi comment on prend en compte dans des procédures de marché public l'investissement d'entreprise dans les communs si l'entreprise a investi pendant des années dans le développement d'un commun et qu'à la fin vous dire attendez la comptonnée au niveau de la prestation désolé c'est les marchés publics c'est la libre concurrence etc il y a quelque part un désavantage d'une entreprise qui a déjà payé par rapport à d'autres qui viendraient être des freeriders du commun qui s'est déjà constitué pour l'entreprise par ailleurs a aussi développé des capacités une compréhension etc qui l'avantage aussi il n'y a pas que de désavantage donc finalement les communs on peut le voir comme un nouveau champ stratégique à part entière pour l'entreprise avec beaucoup d'opportunités en termes d'innovation de nouveaux marchés de meilleures relations avec leur environnement mais aussi beaucoup de dotations voilà il y a aussi question de qu'est-ce que ça veut dire en termes de profondeur des transformations est-ce qu'on a du common washing tout comme on a du green washing comme Pierre Gattas qui déclare beaucoup souvent les entreprises sont du bien commun est-ce qu'on est dans une gestion intelligence des interfaces ou est-ce qu'on est vraiment dans une transformation profonde de la nature de l'objet de l'organisation de la culture des entreprises et enfin pour conclure pour revenir un peu à des choses concrètes je voudrais illustrer très pratiquement un avantage d'entreprise à rentrer dans des logiques de bien commun on a travaillé avec des entreprises du tourisme en l'occurrence Center Park pendant des années ils ont discuté en misère avec les élus pour eux ils discutaient avec le territoire les élus disaient c'est bon c'est bon le territoire est fort debout sur votre projet allez-y pas de problème ils ont commencé le chantier une zappe le problème c'est que l'entreprise en discutant avec les élus a cru qu'elle discutait avec le territoire or c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est un des exemples de ce que le commun peut aider à prendre en charge en même temps merci beaucoup je peux prendre une ou deux petites questions pour l'un des intervenants il y en a oui vous avez un micro vous pouvez l'utiliser tout à fait en fonctionnaire territoriale je partage complètement votre vision des choses que c'est d'un abus de position dominante des collectivités dans les discussions et ce qui m'inquiète c'est que vous l'attribuez vraiment aux fonctionnaires et aux élus dans le temps que vous avez vu il y avait une coopération plutôt vous le mettiez sur le compte ou quoi ? sur les postures individuelles ou plutôt sur le fait que les collectivités quand même perdent de leur pouvoir et financier et de leur compétence est-ce que c'est l'un ou c'est bon ? en fait je crois que c'est un processus long d'apprentissage les techniciens des collectivités qui rentrent dans ces processus décrivent aussi que ça modifie profondément leur pratique professionnelle que ça les met parfois à porte à feu avec leurs propres collègues que ça révèle des zones de pouvoir et des zones de domination à l'intérieur de la collectivité entre collègues et que donc la participation à une amie de commun de soutien par exemple les coopérations économiques modifie profondément les cultures professionnelles à l'intérieur que ça soit je parle aussi des élus parce que ça peut être et qu'en fait c'est un processus d'apprentissage long et que ça bascule quand ça devient tout doucement une partie de la culture de la collectivité dans le cadre mais que ça se fait par un coup on voit bien sur les crises il y a des moments où tout le monde est dans une phase de facilitateur puis ensuite on se trouve tous à quelque chose par exemple sur les échelles qui va être considérées comme une prévocative d'un agent donc pas une compétence dans la collectivité il y a souvent cette confusion entre prévocative et compétence et ça va se bloquer et on revient sur une posture dominante et souvent c'est pour progresser encore plus vers la posture de coproduction après donc c'est vraiment un cheminement et pour répondre à votre question ce n'est pas qu'une question de posture des agents et des élus c'est aussi une question de posture des acteurs vis-à-vis des pouvoirs publics voilà c'est aussi un apprentissage de ce côté-là c'est-à-vis C'est parti !